A ben, normalement, l'étude biblique ne devrait pas être très longue sur l'état, je dois finir le chapitre 2 avant de commencer le chapitre 3, et je ne peux pas commencer le chapitre 3 sur la fin du chapitre 2, je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer, donc voilà, on va achever le chapitre 2 pour pouvoir commencer le chapitre 3 la prochaine fois. Et voilà, pour rappel, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, je partage avec vous quelques pensées en ce qui concerne l'intercession, je vous rappelle aussi que pour ceux qui ne sont pas là le dimanche, que ce soit l'étude publique ou que ce soit le culte, vous allez sur Youtube, vous tapez le rocher Nivelle, et vous allez avoir tout ce qui se passe ici à l'église, tout est mis en vidéo, et Romain se fait un plaisir et il reste beaucoup de temps et d'énergie pour que tout ça puisse être affiché sur Youtube, donc ça c'est dommage que si pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas pu venir à l'église, vous passiez à côté d'une bénédiction, ça c'est dommage, vous ne pouvez pas suivre l'étude publique parce qu'une étude publique qui n'est pas suivie, après on ne comprend plus vite. Amen ? Les rédications c'est pareil. Donc voilà, Youtube, le rocher Nivelle, si vraiment vous avez des doutes, vous n'arrivez pas à trouver, vous allez voir Romain, il va se faire un plaisir de vous dire comment faire. Si vous n'avez pas chez moi, je ne pourrais pas vous conseiller. Si, la seule chose que je vais vous conseiller c'est d'aller par Romain. Amen. Donc on a vu la dernière fois, on est toujours dans cette étude sur l'intercesseur, l'intercession qui est un domaine de prière tout à fait particulier. On avait vu, l'intercesseur est un avocat chevronné, je ne vais pas redétailler tout ça, juste les relire, maîtrisant l'art de la défense pour la personne pour qui il prie. L'intercesseur est une personne qui maîtrise l'art de la prière, c'est un habitué de la présence de Dieu car c'est là qu'est son lieu de service. L'intercesseur connaît l'efficacité de la prière. On a vu également que l'intercesseur maîtrise les différentes formes de prière. L'intercesseur connaît le Seigneur, en effet c'est à lui qu'il s'adresse et c'est de lui qu'il attend tout. L'intercesseur est une personne sensible à la nécessité de prier pour son fardeau. Le caractère sensible de son cœur lui permet de ressentir le fardeau, d'avoir de la compassion et se rendre disponible à tout prix, disponible à tout prix pour sa cause. Amen. Il y a une chose qui est certaine avant d'aller plus loin, c'est plutôt des phrases qu'on va prononcer dans une prédication mais ça n'a pas d'importance si c'est dans une étude biblique, la dernière phrase dit avoir de la compassion et se rendre disponible à tout prix pour sa cause. Ça veut dire que nous sommes dans le domaine de l'intercession, le Seigneur a mis un fardeau sur notre cœur pour une cause, pour une personne et l'intercesseur doit se rendre disponible à tout prix. Maintenant, c'est cette mentalité, cette façon d'être. nous, en tant que chrétiens, nous devons l'adopter et l'adapter à chaque situation de notre vie. Ça veut dire qu'à chaque seconde, en tant qu'enfant de Dieu, ce week-end on va commémorer la Pâque ce matin, à cause de ce que le Seigneur a fait, nous n'étions pas un peuple, le Seigneur a fait de nous son peuple, à cause de ce que le Seigneur a fait, à cause de ce que le Seigneur nous a sauvés. Alors nous devons être disponibles, nous devons nous rendre disponibles à tout prix. Amen. La réalité de la vie chrétienne, et c'est pour ça qu'il y a tant de fois dans nos vies spirituelles où nous devons lutter, où nous avons des soucis, nous avons des problèmes, c'est pour ça qu'il y a tellement d'églises qui n'arrivent pas à avancer, il y a tellement de choses qui viennent troublées. C'est parce que la réalité est celle-ci, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne nous rendons pas disponibles pour le Seigneur, quand Lui attend que nous soyons. Nous sommes disponibles pour tout, nous sommes disponibles pour aller boire un café chez les copains, chez les copines, nous sommes disponibles pour faire n'importe quoi, nous sommes disponibles, je ne sais pas moi, pour faire du sport, nous sommes disponibles pour aller en vacances, nous sommes disponibles pour tellement de choses, pour le travail, parce que le travail c'est nécessaire, pour aller faire un barbecue chez les amis, pour faire tellement de choses, nous sommes disponibles, et parfois quand nous ne sommes pas disponibles, nous nous rendons disponibles, parce que nous avons envie de le faire. Amen ! Il y a des chrétiens qui auraient pu être ici ce matin, qui ne seront pas là, parce qu'ils ont choisi d'être disponibles pour autre chose que pour le Seigneur. Et c'est une réalité pour l'intercesseur, mais en même temps c'est une réalité pour chaque seconde de la vie spirituelle. Nous devons apprendre, c'est un exercice, c'est une école, c'est une volonté qui doit venir de l'intérieur, nous devons apprendre à nous rendre disponibles. Ça veut dire que peu importe ce que nous sommes en train de faire, peu importe ce que nous avons prévu de faire. Si le Seigneur vient et dit, j'ai besoin de toi, ok Seigneur, je mets tout de côté, tu es ma priorité. Ça c'est la réalité de la vie chrétienne, les questions. Si vous voulez vraiment marcher avec le Seigneur, si vous voulez profiter de toutes les bénédictions, et vivre une vie spirituelle, épanouie, il faut apprendre à se rendre disponible. Amen. Amen. On ne peut pas, on n'a pas le droit, c'est un non-sens. Si le Seigneur nous appelle et dit, voilà j'ai besoin de toi pour faire ceci, j'ai besoin de toi pour prier, j'ai besoin de toi pour voir cette personne, et dire, ouais Seigneur tu vois je suis occupé là, je n'ai pas le temps maintenant, je vais le faire plus tard. On ne peut même pas imaginer avoir ce genre de réaction. Il est Dieu. Nous lui appartenons. Vous savez si le Seigneur n'était pas mort à la croix, nous ne serions pas ici. Notre destinée serait toujours ce qu'elle était avant, l'enfer. Il a payé le prix. Et à cause de ça, nous nous devons de nous rendre disponibles. Donc nous parlons toujours de l'intercesseur, sa sensibilité et de la passion. Le monde chrétien, le monde religieux, appelle ce week-end le week-end de la passion. Le week-end de la passion. Ça veut dire que le Seigneur nous a tellement aimés. Il a mis de côté tout le reste, il s'est mis de côté lui-même, il a donné sa vie. Un intercesseur a une sensibilité qui est de la passion. Ça veut dire que non seulement il est passionné pour le Seigneur, non seulement il est passionné pour l'œuvre du Seigneur, mais il va être passionné pour l'intercession que le Seigneur va lui demander de faire. Il va y mettre tout son cœur, peu importe la personne ou la situation ou ce que le Seigneur va lui demander de faire. L'intercesseur va y mettre de la passion. Amen. Et c'est tellement important de bien comprendre ça. L'intercesseur est une personne ayant la connaissance des Écritures et de Dieu qui y est révélé. C'est très important le Christ. C'est un homme ou une femme de la parole qui la scrute pour en découvrir les révélations. Amen. L'intercesseur est une personne ayant la connaissance des Écritures. La Bible c'est la parole de Dieu. Quand on parle des Écritures, on parle de la parole de Dieu. La Bible c'est la parole de Dieu. Et tout ce que le Seigneur ne nous dit pas ou ne nous révèle pas est écrit dans sa parole. C'est-à-dire que parfois on aura juste besoin de connaître la parole du Seigneur, ce qui est écrit dans la parole du Seigneur, pour savoir comment nous devons intercéder. Nous connaissons la parole du Seigneur, nous savons toutes ces étapes, toutes ces choses qui se sont passées, toutes ces situations dans lesquelles le Seigneur a utilisé des intercesseurs pour délier des situations, pour débloquer des situations, parfois pour lier des situations, pour libérer, pour délivrer. Et à partir du moment où nous connaissons tout cela, nous n'avons aucune difficulté. Quand le Seigneur met une intercession sur notre cœur, à ce que notre esprit, ça coule à l'intérieur, parce qu'il y a une connaissance qui est là, et les choses de l'esprit viennent naturellement. Et nous savons comment intercéder. Quelqu'un qui ne connaît pas la parole ne pourra pas être un intercesseur efficace. Parce qu'il va devoir passer son temps à chercher, chercher, Seigneur, comment tu veux, qu'est-ce que je vais faire, Seigneur ? Et puis on va toujours être hésitant. L'intercession, c'est un domaine dans lequel on doit mettre de la passion, et il faut que cette passion, elle coule naturellement. Il faut que ce soit quelque chose qui coule. Donc pour que ça coule, il faut connaître. L'intercesseur est aussi quelqu'un qui maîtrise l'écoute. Pas n'importe quelle écoute. Entendre la voix de Dieu est une personne de la révélation. Il reçoit son fardeau en étant à l'écoute de Dieu. Et c'est tellement, tellement important, ils disent. Nous sommes dans une époque où, c'est très rare, je pense que ça n'arrive que très très rarement, les gens n'entendent plus la voix de Dieu comme vous entendez ma voix maintenant. Ça arrive encore, mais c'est très rare. Le Seigneur choisit d'autres manières de se révéler. Le Seigneur nous parle, on entend la voix du Seigneur par sa parole. On entend la voix du Seigneur par une prédication. On entend la voix du Seigneur quand nous sommes en prière et que le Seigneur nous met des révélations dans notre esprit. C'est une façon dont le Seigneur nous parle. Parfois, tout simplement, on est occupé à faire des choses et puis il y a une voix qui vient à l'intérieur. On ne sait pas d'où elle vient, mais il y a une voix qui vient à l'intérieur et qui nous parle. Le Seigneur est en train de nous parler. Son esprit parle à notre esprit. Amen. L'intercesseur est quelqu'un qui maîtrise l'écoute. Amen. Vous savez, Samuel, quand il était dans le temps, qu'il était tout petit, il entend une voix et il pense que c'est Élie. Il ne connaît pas encore la voix de Dieu. Il pense que c'est Élie. Alors il va voir Élie, il dit, oui, voilà, qu'est-ce que tu veux ? Elle dit, mais non, je ne vais pas te coucher, je ne t'ai rien demandé. Je ne suis pas appelé. Et Samuel se recouche. Et à nouveau, il entend la voix. Et trois fois comme ça. Et la troisième fois, Élie comprend que c'est Dieu qui parle à cet enfant. Et il dit à Samuel, voilà, ce que tu as entendu, c'est la voix de Dieu. Maintenant, tu dois être sensible à ça, tu connais la voix de Dieu. Alors si tu entends encore ça, tu diras, parle Seigneur que ton serviteur écoute. Un intercesseur est quelqu'un qui maîtrise l'écoute. Parce que pour pouvoir intercéder, il faut savoir pourquoi, comment, pour qui. Il faut écouter la voix du Seigneur pour savoir nous projeter dans un avenir. Parce qu'il faut un objectif pour intercéder. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise l'écoute de la voix du Seigneur. La révélation du Seigneur. Et on va prendre quelques exemples de ce matin. Le premier exemple, c'est l'exemple d'Abraham. J'ai relu ça justement cette semaine. Et Abraham est au bord de sa tente. Il y a eu cette séparation entre Abraham et Lot. Parce que leurs troupeaux, leurs biens devenaient trop nombreux pour qu'ils continuent d'habiter ensemble. Et puis Abraham dit à Lot, voilà, parce que les vergers commencent à se quereller, il commence à y avoir des histoires dans la famille. Abraham dit non, non, on est frères, on ne peut pas se quereller, c'est pas possible, on doit être en paix. Il dit à Lot, voilà, tu regardes, tout le pays devant toi. Tu choisis, si tu vas à gauche, tu vas à droite, si tu vas à droite, tu vas à gauche. Et Lot regarde, et il dit, ah ben moi je vais prendre la plaine. Il choisit la plaine où l'herbe est bien faite pour tous ses troupeaux. Et il dit, voilà, là je vais être peinard tranquille. Et il choisit la plaine vers les villes de Sodome et Gomorre. Et Abraham continue de l'autre côté. Et puis Sodome et Gomorre, ce sont des villes dévoyées, ce sont des villes perverses. Qui sont inondées par le péché. Et puis un jour, Abraham est à la porte de sa tente. Et il voit, la Bible dit, il y a trois hommes arrivés, c'était Dieu et deux anges. Et il commence à parler avec eux. Et le Seigneur révèle à Abraham, je vais après j'ai la discussion, le Seigneur révèle à Abraham qu'il va détruire Sodome et Gomorre. Parce que leur péché est arrivé au comble de ce que Dieu peut supporter. Et la première réaction d'Abraham, c'est que, mais, il y a mon neveu là, et sa famille. Et parce qu'Abraham est sensible à ce que l'Éternel est en train de lui dire, alors Abraham va commencer à intercéder en faveur de l'autre. Il ne va même pas prononcer le nom de l'autre, mais il va dire, mais Seigneur, ok, mais s'il y a 50 justes dans cette ville, est-ce que tu vas quand même détruire la ville ? Puis il descend à 45, puis il descend à 40, puis il descend, je pense, la dernière fois, c'est 10, c'est 10, vous pensez que c'est 10, enfin, peu importe. Et Abraham a réussi à sauver l'autre de la mort, l'autre, sa femme et ses filles, bien que sa femme a été transformée en statue de sel après, parce qu'il a été sensible à la voix du Seigneur. Il aurait pu entendre ce que le Seigneur disait sans entendre, sans écouter. Il a été sensible à ce que le Seigneur lui a dit. Un autre exemple qu'on a vu il n'y a pas longtemps, c'est l'exemple de Moïse. Moïse n'a pu intercéder pour Israël que parce qu'il entendit Dieu prononcer la sentence. Le Seigneur dit à Moïse, voilà, ce peuple, c'est un peuple, je commence à l'avoir marre, ils ne sont jamais contents, j'ai fait tellement de choses extraordinaires pour eux, vous savez, c'est un petit peu comme nous, hein ? Le Seigneur dit, j'ai fait tellement de choses extraordinaires pour eux depuis longtemps, et puis au moindre petit problème, il s'est passé. Et Dieu dit à Moïse, tu sais quoi, j'en ai marre de ce peuple, je vais les exterminer et je vais choisir ta postérité à toi pour devenir mon peuple. Et parce que Moïse est sensible à la voix du Seigneur, à ce que le Seigneur est en train de dire, parce que Moïse a bien écouté ce que Dieu lui a dit, alors Moïse va oser argumenter avec le Seigneur pour que le Seigneur ne détruise pas ce peuple. Amen ! Et il y a tellement d'exemples dans la Bible qui nous montrent l'importance de maîtriser l'écoute de la voix du Seigneur. Amen ! Et c'est comme ça, pas seulement dans l'intercession, vous savez, le domaine de l'intercession, c'est un domaine beaucoup plus profond, mais en même temps, tout ce qui se passe dans l'intercession, nous devrions être capables de l'appliquer à chaque domaine de notre vie. Chaque domaine de notre vie. L'écoute de l'intercesseur lui est aussi utile pour savoir s'il doit continuer à plaider ou s'il doit arrêter. On a parlé tout à l'heure que l'intercesseur, c'est un avocat chevronné, quelqu'un qui se tient là au tribunal devant le juge et qui intercède en faveur de la personne qu'il veut défendre. Et l'intercesseur est à l'écoute pour savoir s'il doit encore continuer ou s'il doit arrêter. Et c'est très important, nous pourrions penser que à partir du moment où le Seigneur vient fardeau sur notre cœur, on prie et prie et prie et intercède jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous ayons la victoire. À moins que le Seigneur ne te dise autre chose, oui. Mais ça n'est pas toujours comme ça que le Seigneur va agir. Si l'intercesseur arrête d'intercéder alors que la cause n'est pas encore gagnée, en quoi aura-t-il été efficace ? Là, nous parlons d'un intercesseur qui est fatigué d'intercéder, il voit que les choses ne bougent pas, il voit que les choses ne changent pas, et un jour il dit « Bon, maintenant j'arrête de prier, parce que ce n'est plus la peine. » s'il arrête de prier alors que la cause n'est pas gagnée, parce qu'il y a une cause à gagner. Alors tout le travail qu'il a fait n'a servi à rien. s'il continue à intercéder alors que la sentence est déjà tombée définitivement, cela aussi est inutile. Parfois nous nous bornons à continuer de prier, à continuer d'intercéder, alors que le Seigneur a dit « Stop, ce n'est plus la peine, arrête maintenant. » Nous avons un exemple frappant avec Samuel et Saül. Dans Samuel 15, 35 « Samuel n'allait plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se reprendait d'avoir établi Saül, roi d'Israël. » Le Seigneur avait envoyé Saül pour voir Samuel, roi d'Israël, et puis Samuel était tout content, et puis voilà, et puis Saül a fait des bêtises, il n'a pas fait ce que le Seigneur voulait qu'il fasse, et le Seigneur a dit à Samuel qu'il a rejeté Saül. Mais Samuel, il continue à se plaindre et il continue à intercéder. Il veut absolument que Saül continue d'être le roi d'Israël, alors que le Seigneur a dit « Non, stop, c'est fini. » Et le Seigneur lui dit « Arrête ! » Oh, oh, oh ! Chapitre 16, verset 1, l'Éternel dit à Samuel « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? » « Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. » Et il continue, il dit « Remplis ta corde d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe et Béhémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Je ne sais pas si vous imaginez ce que le Seigneur était en train de dire à Samuel. « Quand est-ce que tu vas arrêter de pleurer pour Saül ? » Moi, j'ai dit « C'est fini. » N'oublions pas que Samuel était le prophète en Israël. L'homme de Dieu. Quand Samuel arrivait, tout le monde était en effervescence. Est-ce que Dieu va nous parler ? Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et le Seigneur parle à Samuel et dit « Quand est-ce que tu vas arrêter de pleurer sur Saül ? » Moi, j'ai dit « C'est fini. Arrête ! » Et c'est important, Église. Maintenant, je vous encourage. À partir du moment où le Seigneur vous a donné ce ministère de l'intercession et que le Seigneur ne vous parle pas d'une autre manière quand vous allez commencer à intercéder, continuez, continuez, continuez. Jusqu'au moment, si ça arrive, où le Seigneur va vous dire « Maintenant, stop ! » Et si ça vous arrive que le Seigneur dit « Maintenant, stop ! » Alors, arrêtez. Sinon, le travail que vous allez faire, d'une part, il va être vain. Et deuxièmement, vous risquez de vous décourager et d'abandonner votre ministère de l'intercession. Parce que votre cœur, en tant qu'être humain, va continuer et dit « Moi, 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 je veux, moi, je veux. » On oublie la volonté de Dieu et nous voulons que notre volonté se réalise. Et si nous continuons dans ce sens, alors nous risquons de nous décourager. Parce qu'au final, si Dieu a dit « Stop ! » Il ne va plus rien se passer. Et nous allons continuer d'intercéder, mais il ne va quand même rien se passer. Et nous allons nous décourager. Et peut-être un jour, nous allons même abandonner notre ministère à cause du découragement. Donc c'est important d'être sensible à la voix du Seigneur et de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. et toujours nous souvenir qu'en tant qu'intercesseur, nous ne sommes pas là pour accomplir notre volonté, mais la volonté de Dieu. Amen ! Pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. Donc nous devons toujours être sensibles à la volonté du Seigneur, sensibles à la voix du Seigneur, sensibles à ce que le Seigneur attend de nous. Il y a un autre exemple, et je vais terminer avec ça, frappant au niveau duquel le Seigneur dit qu'il faut arrêter d'intercéder, c'était avec le prophète Jérémie, par rapport au peuple d'Israël. Dans la situation qui concerne le prophète Jérémie, le peuple d'Israël, comme d'habitude, a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Et il accumule, il accumule, il accumule, jusqu'à un moment où Dieu dit « Maintenant, la coupe est pleine et il a pris à payer pour tes œuvres. » Même si Dieu est un Dieu d'amour, même si Dieu est un Dieu de pardon, il y a un moment où le Seigneur a dit « Voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, sinon... » Et puis tu continues à faire ce qu'il ne faut pas faire, et il arrive un jour où il y a un prix à payer. Et avec le prophète Jérémie, au chapitre 16, au chapitre 11, au chapitre 14, l'Éternel parle à Jérémie en faveur du peuple d'Israël, et il dit « N'intercède pas en faveur de ce peuple. » « N'élève pour eux ni supplication, ni prière. » « Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. » Waouh ! Amen ! Au chapitre 11, il dit « N'intercède pas en faveur de ce peuple. » « N'intercède pas, n'élève pas pour eux ni supplication, ni prière, car je ne les écouterai pas. » D'abord, le Seigneur dit à Jérémie « Je ne t'écouterai pas, toi. » Ensuite, il dit « Je ne les écouterai pas quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur. » Parce qu'ils savaient très bien que ce qu'ils faisaient, c'était pas bien, qu'il y avait un châtiment qui allait arriver, ils ont pour persister dans ce domaine. Le Seigneur dit « Je ne les écouterai pas. » Et au chapitre 14, l'Éternel me dit « N'intercède pas en faveur de ce peuple. » Donc maintenant, la finalité, l'objectif, ce n'est pas de vous dire « Arrête d'intercéder, certainement pas. » Certainement pas, j'espère que nous avons tous compris la volonté du Seigneur ce matin. Le Seigneur cherche des intercesseurs. Les hommes et les femmes qui vont intercéder, qui vont pouvoir prendre, qui vont être capables de prendre des fardeaux, de porter des fardeaux dans la prière, dans l'intercession. Mais l'intercesseur doit être une personne à l'écoute de la voix du Seigneur. Tant que le Seigneur, et j'insiste, ça c'est une règle de base. La Bible dit que nous devons être des intercesseurs. La Bible dit que nous devons intercéder. La volonté de Dieu, c'est de mettre des fardeaux sur nos épaules pour nos frères et sœurs qui ont besoin de notre intercession. Donc nous devons intercéder et nous devons continuer, 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 continuer. Tant que le Seigneur ne nous dit rien, nous devons continuer, continuer, continuer. Mais, s'il arrive que le Seigneur dise stop, l'intercesseur doit être sensible à la voix du Seigneur. C'est pour ça qu'il est important de connaître la voix du Seigneur. Sensible à la voix du Seigneur et dire, « Ok Seigneur, tu as décidé que je dois arrêter, alors j'arrête. » Il faut juste remettre cette situation dans les mains du Seigneur et lui, il va faire ce qu'il a à faire. Mais c'est important de ne pas continuer si le Seigneur nous dit stop. Parce que notre vie spirituelle en dépend parfois. Nous pouvons nous décourager et nous pouvons même peut-être quitter la voix. Parce que le diable est là, la Bible dit, « Roi comme un lion rougissant » et peut-être qu'il va utiliser cette situation pour venir mettre un désespoir profond à l'intérieur. Nous, l'important de se rappeler que l'objectif de l'intercession, ce n'est pas notre volonté, mais c'est la volonté de Dieu. Sous-titrage ST' 501